A mai du jour, chalutations ! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite ! Aujourd'hui, je vais vous présenter au prochain arrêt d'Hero Harikawa paru aux éditions Actes Sud. Dans ce roman contemplatif, nous empruntons la ligne de train située à la jonction de la saline Akiyu Takarazuka dont le terminus est Oumeda au cœur de la ville d'Osaka et de celle d'Ankiyu Hamazu qui permet une correspondance pour Kobe en gare de Nichinor. A titre informatif, Akiyu est l'un des plus grands opérateurs privés de chemin de fer du Kansai avec ses trains aux wagons rouges et leurs intérieurs à l'ancienne qualifiés de mignons ou d'élégants selon les cas. Dans ce roman, le héros et personnage principal est la ligne Ankiyu Imazu. C'est elle qui va aider, guider et transporter nos premiers voyageurs lors du voyage allé reliant Takarazuka à Nichinor. Le premier duo de passagers est composé de Masashi et d'une charmante demoiselle qui fréquente la même bibliothèque que lui et qui apparemment possède les mêmes goûts littéraires. Le jeune actif et timide qu'il est n'a encore jamais osé l'aborder à la bibliothèque alors que ce voyage entre deux stations va peut-être lui permettre de faire enfin sa connaissance, qui sait ? Notre seconde station est Takarazuka Minamiguchi. Elle est la plus vieilleuse des trois stations Takarazuka. Elle donne l'impression d'avoir été abandonnée à son sort. Plus aucun petit commerce n'est ouvert, seule la compagnie de théâtre féminine renommée est encore présente. C'est dans cette gare que nous rencontrons Soko. Cette charmante jeune femme est apprêtée comme une mariée mais n'en est pas une. Elle revient du mariage de son ex-fiancée qui l'a trahi alors même qu'il préparait leur mariage commun. Animée par une rage vengeresse, ce voyage en train et la rencontre de notre duo grand-mère-petite-fille à la station suivante va l'aider à y voir plus clair. C'est donc à la station Sakasegawa que nous rencontrons Tokye et sa petite fille Ami. Après s'être bien amusé au parc Dog Garden et à la boutique préférée de Ami, grand-mère et petite-fille rentrent des souvenirs plein la tête. Tokye envisage de prendre un chien et pour détourner l'attention de sa petite-fille de la dispute violente qui est en train d'éclater entre deux nouveaux passagers, elle lui en parle. Dans ce wagon, la tenue blanche de Soko ne passe pas inaperçue. Et les deux nouveaux passagers de la station Kobayashi ne manquent pas de se disputer à son sujet. Misa essaye de faire comprendre à son petit ami violent et soupolé Katsuya que les bonnes manières sont contre cette femme en blanc. On ne s'habille tout simplement pas en blanc à un mariage à moins de n'être la mariée. Katsuya libère sa colère sur la porte du wagon et descend prématurément de la rame, laissant Misa en proie aux larmes et aux regards compatissants et méprisants des autres passagers. Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'il la traite de la sorte. Ce voyage sera peut-être celui de la révélation. À l'arrêt de Nigawa, c'est une bande d'adolescentes qui embarquent et l'histoire d'amour de l'une d'entre elles avec un jeune actif de 5 ans son aîné ouvre les yeux de Misa. Etchan n'est pas encore majeur et connaît pourtant un amour plus satisfaisant qu'elle. La station de Kotohen sera-t-elle celle qui saignera la fin d'un an de relations toxiques ? À l'avant-dernière station de Mondo Yakuchin, c'est la rencontre entre Keiichi Kozaka et Gondawara Miyaru, deux étudiants à la recherche de leur première relation amoureuse que le wagon accompagne jusqu'au terminus de Nichinor. Et ce n'est pas parce que nous sommes au terminus que notre train ne va pas encore voir passer des histoires humaines car n'oublions pas qu'il y a le chemin du retour. Qui va bien pouvoir monter dans ce train et quel en sera l'impact ? À vous de le découvrir ! Comme avec les mémoires d'un chat, du même auteur, ce livre se dévore d'une traite. Une fois ma truffe louvée dans les pages, impossible d'en ressortir avant le point final. Un roman sociétal, contemplatif et méditatif. Un bonbon de zen que je vous encourage à découvrir, que vous ayez un attrait comme moi pour le Japon, la culture et la littérature japonaise ou non. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 4 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine !